Collé à l'état du Nevada, mais toujours au sein de celui de la Californie, le comté d'Alpine ne compte pas parmi les zones les plus denses, comme pourrait l'être celle de Los Angeles ou encore la baie de San Francisco. Cependant, les paysages restent magnifiques, les montagnes caressent le ciel, tandis que le lac Tao, dans le comté voisin, permet de se rafraîchir durant les périodes de canicule. Le jeudi 4 décembre 1997, il y a un homme qui a bien l'intention de profiter de l'air frais que propose cette région. C'est un conducteur de poids lourd, il a englouti déjà énormément de kilomètres, et il est temps pour lui de stopper sa machine, mais aussi de reposer son corps avant de repartir. L'homme garde donc son engin, il en descend pour observer la vue et les montagnes qui se dressent devant lui, mais avant qu'il puisse se satisfaire de ce moment, une chose attire son regard sur le bas côté de la route. En contrebas d'un talus se trouve une forme, mais le camionneur est incapable de comprendre ce qu'il regarde. Il s'approche donc et saisit alors qu'une femme est allongée là. Seulement l'homme est pris de panique parce que celle-ci ne bouge plus, il craint qu'il soit tombé sur un cadavre. Aussitôt, il remonte dans son camion afin d'appeler les autorités. Les premiers à se présenter sur place, ce sont les ambulanciers. Malheureusement, les craintes du conducteur de ce camion se confirment. La jeune femme allongée dans l'herbe est bel et bien décédée, et il n'y a plus rien que les secours puissent faire pour elle. Alors, les ambulanciers tentent de comprendre ce qui aurait pu causer la mort de cette femme, mais il n'y a aucun élément qui leur saute aux yeux. Elle est complètement habillée, elle a encore son sac, et d'un point de vue médical, il n'y a pas plus d'informations. Ce sont donc les policiers qui prennent le relais. Avant de connaître la cause du décès, et qui sera certainement décelée lors d'une autopsie, les enquêteurs souhaitent savoir qui est cette personne, car cela pourrait aider à comprendre comment elle a pu finir sur le côté de la route. Les policiers qui se lancent dans cette investigation sont loin de s'imaginer qu'ils s'apprêtent à poursuivre un couple de véritables sociopathes. Né en 1958, Michelle Michaud est la fille d'un officier de l'armée américaine, un homme qui décide qu'au sein de sa sphère personnelle, les mêmes règles de discipline inculquées à l'armée s'appliqueront. Autrement dit, Michelle est soumise à une autorité extrême, mais comme ses frères et sœurs finalement. D'ailleurs, chacun emprunte la voie militaire pour son avenir professionnel, sauf Michelle, qui elle, décide d'aller à contre-courant de l'éducation stricte qui lui a été dispensée. Il faut dire qu'elle a vraiment eu du mal à accepter cette discipline de fer, voyant son père comme un réel tyran, présent uniquement pour l'abrimer. Contrairement au reste de sa fratrie, elle voulait être libre et ne supportait pas d'être encadrée à ce point. À 16 ans, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les règles sont de plus en plus contraignantes à la maison. Alors l'adolescente décide de prendre les choses en main, et abandonne l'école en même temps qu'elle fugue du domicile de ses parents. Au milieu des années 70, Michelle est donc une adolescente perdue dans les rues de Sacramento en Californie. Sans diplôme, ni adresse fixe, l'adolescente bute lorsqu'il faut trouver un travail pour subvenir à ses besoins. Cependant, elle réalise que grâce à son corps, elle est capable de se faire de l'argent en proposant des faveurs sexuelles. Michelle trouve un toit en logeant chez un trafiquant de drogue, qui lui offre certes son hospitalité, tout de même contre des rapports sexuels, mais surtout c'est un homme violent. Il bat régulièrement l'adolescente et il est tout sauf une personne stable. En parallèle, la jeune Michelle Michaud n'a aucun problème pour attirer la clientèle masculine. Elle sait que beaucoup d'hommes aiment les jeunes femmes, même si dans son cas, ils franchissent une limite puisqu'elle est encore mineure. C'est ainsi que durant six longues années, l'adolescente qui devient femme grandit au milieu d'un univers particulièrement sombre, celui de la prostitution et, bien entendu, les dangers qui gravitent autour de celui-ci. Au bout de cette période, elle se lasse d'être constamment dans la rue, et à 22 ans, elle ne prend pas la décision d'arrêter la prostitution, mais de réaliser son activité au chaud. C'est ainsi qu'elle rejoint un salon de massage où elle continue de vendre son corps, mais cette fois-ci à une clientèle plus aisée et surtout qu'elle contrôle, puisque ses hommes se rendent sur son lieu de travail directement. En réalité, Michelle ne trouve pas son métier dégradant. Elle souhaite simplement élever les conditions dans lesquelles elle l'exerce. À côté de cela, elle entretient une vie amoureuse. Elle réussit à scinder le professionnel du personnel et rencontre plusieurs hommes avec qui elle engage une relation sérieuse. Sans se marier, Michelle tombe deux fois enceinte de deux hommes différents et elle donne naissance à un garçon et une fille. À 27 ans, elle se retrouve donc mère célibataire en charge de deux enfants. Au regard de la situation, elle comprend qu'il devient très compliqué de maintenir la vie qu'elle possède actuellement. C'est alors un virage à 180 degrés qui s'enclenche. Michelle quitte le salon de massage pour se consacrer à l'éducation et au bien-être de ses enfants. Son fils et sa fille sont tous deux inscrits dans une école catholique. Michelle, quant à elle, gagne sa vie à présent en aidant à la circulation aux abords des établissements scolaires. La jeune femme parvient à tenir ce rythme durant presque 10 ans. À 37 ans, désormais, elle trouve qu'il manque un peu de piment dans son quotidien. C'est alors qu'avec ses amis, elle se remet à sortir pour rencontrer des hommes à nouveau. Hors de question de retomber dans la prostitution, mais elle souhaite se faire plaisir. Alors, elle fréquente les bars les plus animés du coin les soirs de fin de semaine. C'est l'un de ces soirs qu'elle va faire la rencontre qui changera le cours de sa vie. Michelle est de sortie avec ses amis. Elles sont toutes réunies à une table d'un bar où le serveur vient de taper dans l'œil de la maman célibataire. Elle annonce aussitôt à ses copines que ce jeune homme est à elle en le désignant du doigt. Cet homme âgé de 36 ans, c'est James Daveggio. James est né en 1960 du côté d'Union City, toujours en Californie. Lui, contrairement à Michelle, est né dans une famille sans aucun cadre. Les parents du garçon ne portent pas trop d'intérêt à l'éducation de leur enfant et surtout, le père qui est un mari infidèle, alcoolique, finit par divorcer de sa femme après plusieurs années de mariage désastreuse. Sans encadrement, livré à lui-même, James emprunte la voie de la délinquance. Il vole principalement dans les petits magasins ainsi que les stations-service pour gagner son argent. Il abandonne également très rapidement son parcours scolaire en plein milieu du lycée. D'ailleurs, là-bas, cela n'a jamais vraiment rien donné dans la mesure où il passait plus de temps à taper sur les autres élèves qu'à réellement étudier. Cependant, les petits larcins, cela ne paye pas vraiment. En plus, il y a une prise de risque considérable pour un butin qui n'en vaut souvent pas la peine. Ce participant à ce genre de cambriolage semble plus faire ça soit par recherche de sensations fortes, soit parce que c'est le seul moyen d'obtenir suffisamment de fonds pour acheter de la drogue qu'il consomme en quantité. Le jeune homme choisit une autre voie finalement et se spécialise dans la réparation des motos. Il ne s'y consacre pas qu'à moitié puisqu'il devient l'un des meilleurs mécaniciens dans son domaine et dans toute la région de Sacramento, ce qui est une performance remarquable. Bon, au bout du compte, James finit par rejoindre un gang de bikers appelés les Devil's Horsemen ou Cavalier du Diable en français. Il est totalement intégré à ce nouveau groupe. Il est même l'un des membres les plus durs d'après les autres personnes du gang. Pourtant, cela ne l'empêche pas d'avoir des histoires d'amour à côté. C'est ainsi qu'à 20 ans, il se marie une première fois avec une jeune femme. De cette union, naît un petit garçon. Simplement, le couple ne résiste pas et l'épouse de James demande le divorce. Mais cela ne bloque pas le père célibataire qui trouve une nouvelle partenaire avec qui il a également un enfant. Mais l'histoire se répète et la deuxième femme de James décide elle aussi de le quitter et de divorcer. Après ce second échec dans la tentative de construction d'une famille, James abandonne l'idée de fonder un foyer et se concentre sur ses amis du gang mais surtout sur la boisson. Il a la main lourde sur l'alcool pour tenter d'oublier ses problèmes. Parce que oui, James Davidio a des problèmes. Il a deux enfants avec deux femmes différentes et il doit participer dans les deux cas pour subvenir aux besoins de ses deux fillettes. C'est ainsi qu'en 1996, il se trouve un second emploi dans un bar en tant que barman à côté de son activité principale de mécanicien. C'est précisément dans ce bar que Michel Michaud pointe du doigt James Davidio en disant à ses copines que ce barman est sa proie pour la nuit à venir. Michel Michaud, 37 ans, et James Davidio, 35 ans, flirtent toute la soirée au bar comme des adolescents. L'attraction est totalement réciproque. C'est physique dans un premier temps évidemment, puisque ces deux personnes ne se sont jamais parlées auparavant. Après un échange de quelques mots, l'attrait augmente significativement. Le franc-parler de Michel et son attitude d'une personne n'ayant pas froid aux yeux font totalement craquer James. Ce qui plaît au jeune homme, c'est qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle parle comme si elle était un membre du gang de bikers. Pas de standard de délicatesse avec elle. Si Michel doit insulter, elle le fera. Si elle doit crier à tue-tête, elle le fera aussi. Et on l'entendra parfaitement malgré un bar rempli d'ivrogne. Bref, Michel a de la conversation et elle est totalement naturelle. C'est une histoire d'amour qui commence. C'est intense. Il y a une véritable alchimie qui se crée instantanément entre ces deux personnes. Et cela passe surtout par les rapports sexuels entre eux. Michel retrouve l'excitation qui lui manquait tant depuis qu'elle s'est rangée afin de s'occuper de ses enfants. Elle sort désormais avec un biker, un bad boy, et un homme très loin des considérations catholiques. De l'autre côté, James semble enfin avoir trouvé la femme qui sera sur la même longueur d'onde que lui durant tout le reste de sa vie. La même longueur d'onde, pour James, cela veut dire une relation très excitante. Il faut qu'il y ait du piment continuellement. Les parties de jambes en l'air se déroulent parfaitement. Mais le couple cherche toujours plus d'excitation. Alors Michel n'hésite pas à sortir dans des bars avec James pour descendre des litres d'alcool ensemble et finir totalement ivre. L'alcool a son effet, mais cela devient rapidement une routine. Cela conduit Michel à provoquer James. Lors de leur sortie dans les bars, la jeune femme se rend auprès d'autres hommes qu'elle draguent ouvertement sous les yeux de son nouveau compagnon. Sauf que celui-ci est extrêmement jaloux. L'ivresse ne le rend pas plus sage non plus. Et de nombreuses bagarres éclatent ainsi. Il faut dire que James aime se battre. Cette jalousie provoquée ajoute un peu de piquant dans cette relation déjà fortement épicée. Michel aime voir son homme se battre pour elle. James, quant à lui, apprécierait beaucoup partager le lit avec une deuxième femme également. Ce à quoi Michel ne s'oppose pas, loin de là. Ce sont alors des plans à trois qui sont régulièrement organisés toujours en vue de satisfaire le besoin d'adrénaline du couple. Alcool, bagarre et sexe. Un triptyque qui pourrait s'apparenter à un mauvais titre de documentaire diffusé sur les chaînes de télévision. Mais c'est bien la vie que mène ce couple déjanté. Être à trois dans le lit conjugal, c'est même l'expérience ultime. Le point culminant de cette relation qui est vécue à mille à l'heure. Cela renforce l'amour entre ces deux personnes. Mais le plaisir ne passe pas uniquement par les rapports sexuels. Au cours du mois de décembre 1996, alors que cela ne fait qu'un mois que les deux se sont rencontrés, Michel et James emménagent ensemble. Et c'est James qui rejoint sa nouvelle compagne chez elle, dans la maison qu'elle loue à Sacramento avec sa fille la plus jeune, Monica. Maintenant que Michel et James sont définitivement réunis, ils peuvent vivre leur amour à fond et ils ne vont pas s'en priver. Seulement, c'est aussi à cet instant que tout va déraper et engendrer une histoire qui marquera l'histoire de plusieurs états américains. Michel Michaud et James Davidio se sont trouvés. Ils vivent un amour démentiel et profitent du moindre instant à deux pour ne jamais s'ennuyer, quitte à frôler les limites. À force de jouer avec le feu, c'est finalement un incendie qui s'apprête à démarrer. Le mardi 30 septembre 1997, à Auburn, la ville voisine de Sacramento, le bureau du shérif reçoit un résumé d'un crime horrible qui vient d'être commis. Une jeune femme explique qu'elle a fait l'objet d'un enlèvement, tandis qu'elle se promenait tranquillement dans la rue. Alors qu'elle marche dans Auburn, un van se stoppe à sa hauteur. Elle est forcée de monter à l'intérieur, puis elle est agressée sexuellement avant d'être terriblement torturée. La victime a été transportée en urgence à l'hôpital du secteur où les policiers se rendent aussitôt pour comprendre les événements qui viennent de se produire et agir de la façon la plus efficace possible. Lorsque les enquêteurs arrivent dans la chambre de la victime, celle-ci tremble encore comme une feuille. L'émotion ne l'a clairement pas quittée. C'est une toute jeune femme âgée d'à peine 20 ans. Elle s'appelle Alicia Villao et elle a un récit terrible à raconter aux agents venus la questionner. En larmes, elle débute. Elle dit aux inspecteurs que son cauchemar a commencé, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue journée de cours à l'université. Et là, un premier élément surprend les policiers. Parce que la jeune femme raconte qu'elle a passé sa journée à l'université de Reno, et non celle d'Auburn. Reno, c'est une ville située dans l'état voisin du Nevada, à plus de 100 km de l'endroit où elle se trouve actuellement. Normalement, c'est son petit ami qui vient la chercher après les cours, mais exceptionnellement, ce jour, il a eu un empêchement. C'est pour cette raison qu'Alicia a décidé de rentrer chez elle à pied. Alors qu'elle avance tranquillement pour rentrer chez elle, Alicia remarque qu'un petit van roule au pas juste derrière elle, avec la désagréable sensation qu'elle ait suivie. Alicia ne comprend pas ce qu'il se passe, et elle n'a pas le temps de réaliser que le véhicule se trouve déjà à sa hauteur. Surprise, la jeune femme stoppe sa marche. Ce n'est pas le bon réflexe, parce que la porte de la voiture s'ouvre, et elle est attrapée brutalement pour être tirée à l'intérieur, en plein jour et en pleine rue. Pourtant, personne ne remarque rien, et voici Alicia captive. Elle affirme qu'un homme l'a maintenu face contre terre au niveau de la banquette arrière. Elle a alors aperçu une femme au volant, puis le véhicule a pris la direction de l'autoroute pour s'éloigner de la ville. Alicia explique qu'après seulement quelques kilomètres sur l'autoroute, l'homme a commencé à l'agresser sexuellement à l'arrière de ce van. Complètement prise de panique et pensant que sa vie allait se terminer ainsi, Alicia n'a pas résisté, espérant un coup de chance ou que l'agression se cantonne à ce viol. Alicia est ensuite battue. Avant que le véhicule ne stoppe sa route sur le côté de la chaussée, c'est ainsi qu'elle est libérée au milieu de nulle part sur l'autoroute. Il lui a été ordonné de fermer les yeux et de ne pas regarder la voiture. Complètement terrorisée, c'est exactement ce qu'a fait la jeune femme, heureuse d'être encore en vie. Malgré ses instructions, Alicia est capable de fournir une bonne description de la voiture dans laquelle elle a été obligée de monter. C'est un minivan de couleur verte avec des vitres teintées sur les côtés. S'agissant des deux ravisseurs, la jeune femme indique qu'elle n'a pas bien aperçu la femme. En revanche, elle a bien pu observer son agresseur qui était un homme blanc, d'une trentaine d'années, assez grand. Alicia continue en donnant une description aussi détaillée qu'elle peut du visage de l'homme, de ses vêtements, son odeur, ou même des boucles d'oreilles qu'il portait à ce moment. Grâce à la description d'Alicia, un portrait robot est établi. Bon, clairement l'artiste qu'il a réalisé a dû oublier qu'il était au milieu d'une enquête de police et non plus sur un marché en train de dessiner des caricatures des gens qui s'assoient en face de lui. Mais bon, au moins ce portrait robot a le mérite d'exister et il ne met pas en valeur l'agresseur. Ceci dit, aussi étonnant que cela puisse paraître, ce dessin, si on peut l'appeler comme ça, va beaucoup aider. Il est diffusé dans les médias et rapidement, des centaines de coups de téléphone sont réceptionnés à propos du suspect qui a été dessiné. Plus d'une centaine de tuyaux sont transmis aux enquêteurs qui vont approfondir chacun d'entre eux. Mais à la surprise générale, aucune de ces informations ne conduit à une piste sérieuse pour mettre la main sur les deux agresseurs d'Alicia. Les policiers n'ont pas d'autre moyen de poursuivre leur investigation et l'agression sauvage de la jeune femme de 20 ans reste impunie et sera bientôt classée sans suite. Au bout de six semaines, avec une enquête au point mort, les inspecteurs s'apprêtent à classer le dossier. C'est alors qu'un coup de téléphone change absolument tout. Une seconde agression sexuelle commise par deux personnes, a priori un homme et une femme, aurait eu lieu et d'après la victime, ces deux suspects ressembleraient fortement à ceux décrits par Alicia. C'est le père de la victime, encore adolescente, qui a contacté les autorités après son agression. Il rapporte fidèlement les paroles de sa fille au policier. Comme dans l'affaire d'Alicia, un minivan de couleur verte est impliqué. Un homme et une femme ont forcé l'adolescente à monter à l'intérieur, puis un viol a eu lieu. Le père de la jeune fille explique que la meilleure amie de sa fille a également été victime du même duo diabolique. La description donnée par le père laisse penser qu'il s'agit des mêmes personnes qui ont frappé quelques semaines auparavant. L'homme est décrit comme étant âgé entre 30 et 40 ans, portant la moustache, avec une carrure assez imposante et de grande taille. Avec ces nouvelles informations, les enquêteurs font se rencontrer les deux adolescentes, victimes de ces fous qui sévissent sur les routes de Californie et du Nevada. Rebecca, la première victime, indique que le 12 septembre 1997, après les cours, la mère d'une élève de son école lui a proposé de venir avec elle pour faire les magasins au centre commercial du coin. L'adolescente a accepté. La femme devait faire un passage par son appartement, mais une fois qu'elle a franchi la porte, celle-ci a sorti une arme de son sac à main et a posé le canon sur la tempe de la jeune fille. Rebecca n'a pas tout de suite compris la situation, mais sans surprise, le pistolet sur son crâne la rend docile et il lui est ordonné de se rendre dans une chambre où se trouve un homme, le compagnon de celle qui l'a prise en otage. Dans la chambre, Rebecca est déshabillée puis ligotée à l'aide de rubans adhésifs. Ensuite, l'adolescente est agressée sexuellement par le couple. Après cet atroce moment, la femme s'est mise à menacer l'adolescente en lui disant que si elle parlait de ce qui venait de se produire, elle trouverait le moyen de la tuer. Évidemment, à 16 ans seulement, cela a totalement convaincu Rebecca de ne jamais révéler ce terrible secret qu'elle a donc précieusement gardé pour elle jusqu'à ce jour. C'est alors que Monica, sa meilleure amie, a vécu le même scénario. C'est d'ailleurs Rebecca qui l'a remarqué. Parce qu'elle a vu les résidus de colle du ruban adhésif et la peur dans les yeux de celle-ci. C'est comme si elle avait fait face à un miroir. Elle a alors dit à Monica, ils t'ont fait la même chose qu'à moi. C'est une forme de solidarité dans l'horreur qui est née et qui a poussé les deux jeunes filles à témoigner. Et maintenant, c'est au tour de Monica. Elle raconte que la même femme l'a approché en lui proposant un voyage de dernière minute pour parcourir la région et prendre du bon temps ensemble avec son compagnon également. Comme c'est intéressant, Monica a accepté la balade, mais elle prend un virage absolument terrifiant une fois arrivée dans le motel servant d'étape. Elle va vivre exactement la même chose que sa meilleure amie, sauf que le cas de Monica est encore plus grave. On pourrait se demander comment, puisqu'elles ont toutes les deux vécu à peu près la même situation. Eh bien, cela tient à l'identité de la femme qui a commis toutes ces horreurs, puisqu'il s'agit de la propre mère de Monica, Michelle Michaud. L'agression sexuelle qu'a subie l'adolescente l'a été en compagnie de sa propre mère et James Davidio. C'est bien sûr un choc terrible pour les enquêteurs qui partent aussitôt à la recherche du couple monstrueux pour qu'ils s'expliquent sur ces accusations. En parallèle, les inspecteurs qui tiennent les noms des suspects entrent celui de James Davidio dans leur base de données. Une photo ressort, puisqu'il a déjà des antécédents judiciaires. La photo est immédiatement montrée à Alicia Villao, qui confirme qu'il s'agit bien de l'homme qui l'a forcé à grimper dans le véhicule le jour de son attaque. Les forces de l'ordre sont donc à la recherche de deux individus particulièrement monstrueux qui ne semblent reculer devant rien pour combler leurs désirs les plus sombres, y compris s'il faut s'attaquer aux membres de leur propre famille. Le mot est passé dans tout l'état de Californie, mais aussi dans celui du Nevada où les deux suspects ont déjà frappé. Il faut les trouver absolument avant qu'ils ne s'attaquent à nouveau à d'autres victimes. Michel Michaud et James Davidio entrent sur la liste des personnes les plus recherchées du pays après que la police a découvert leur horrible manège. Ils sont prêts à tout pour vivre des moments sexuels intenses, même si cela signifie contraindre leur propre fille. Détail horrible, durant son agression, la pauvre Monica a été forcée d'appeler ses parents « papa et maman ». Michel, qui était d'abord agressive, est ensuite redevenue plus douce en protégeant sa fille de son compagnon et en lui apportant de la glace pour soulager les douleurs à sa mâchoire. Nous sommes en plein dans un jeu de manipulation totalement écœurant. Les forces de l'ordre comprennent bien qu'elles ont sur le dos l'une des affaires les plus sordides des Etats-Unis et si elles n'agissent pas rapidement, il se pourrait que les dégâts soient encore plus graves. Sauf que de l'autre côté, le couple semble avoir bien compris qu'ils étaient sur les radars de la police et il est impossible de déceler le moindre indice sur sa localisation. Où ces deux psychopathes ont-ils bien pu se rendre ? Les enquêteurs n'en ont aucune idée. Alors s'ils ne peuvent pas leur mettre la main dessus directement, ils décident d'interroger les amis et la famille de ces deux personnes. Ces gens ne sauront peut-être pas où se trouvent les deux suspects mais ils connaissent sûrement leurs habitudes et les endroits où ils aiment se rendre. Il faut dire qu'ils semblent avoir des goûts un peu particuliers. Après avoir posé leurs questions, les policiers apprennent qu'en réalité, le couple ne passe pas la plupart de son temps à Sacramento. Ils sont souvent en vadrouille et notamment dans l'état voisin du Nevada, toujours dans leur minivan de couleur verte. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle pour les inspecteurs de police. Certes, ils comprennent que le duo se déplace souvent dans l'état du Nevada, mais le Nevada c'est très grand. Et en plus, ils sont souvent en mouvement constant, séjournant dans des motels proches des routes qu'ils empruntent. Leur parcours aléatoire rend extrêmement compliqué les recherches des autorités. Cependant, la mère de Michel glisse un élément intéressant. Il y aurait un lieu où le couple aurait déjà beaucoup dépensé d'argent en jeu, du côté du lac Tao. Lorsqu'ils décident de partir pour sa destination, il y a un hôtel bien précis qu'ils adorent où ils reviennent régulièrement. Le Lakeside Inn & Casino, qui se trouve dans le Nevada, proche de la ville de State Line. C'est la seule piste qui est explorable. Autrement, il est impossible de fouiller dans l'état entier du Nevada. Alors les enquêteurs téléphonent à l'antenne du FBI dans la région et demandent si des agents pourraient être envoyés à l'hôtel-casino afin de vérifier si les suspects s'y étaient enregistrés. La requête est bien entendu acceptée. Le FBI fait donc le déplacement jusqu'à l'hôtel. Là-bas, il demande à consulter le registre des clients. Après l'avoir examiné, l'agent rappelle ses homologues de la police pour leur confirmer que James Davidio est bien enregistré et que le véhicule vert se trouve également sur le parking de l'établissement. Une surveillance est mise en place. Michel Michaud et James Davidio sont effectivement observés à l'hôtel Alors, le mardi 3 décembre 1996, le FBI prépare son plan d'action pour interpeller le couple tout en faisant bien attention à eux parce que manifestement, ce sont des personnes extrêmement dangereuses. Les agents du FBI, soutenus par des membres de la police locale, s'approchent doucement de la porte de la chambre occupée par Michel Michaud et James Davidio. Une fois en position, ils toquent en se préparant à l'éventualité d'un échange de coups de feu. Ils s'attendent au pire parce que d'après les victimes, au moins une arme à feu a été utilisée et les suspects ont été assez violents pour garder en otage leurs cibles. Ils sont donc tout à fait susceptibles de franchir un nouveau cap face aux forces de l'ordre. Quand la porte s'ouvre, c'est Michel qui se tient devant les agents. Surprise, elle est rapidement tirée à l'extérieur de la chambre pendant que les autres membres de l'équipe contrôlent les lieux. Lorsque Michel a ouvert la porte, les agents du FBI avaient bon espoir que James se trouve à l'intérieur aussi. Mais force est de constater que ce n'est pas du tout le cas. A cet instant, l'équipe d'intervention craint que le second suspect ait pu voir la scène et donc décider de s'enfuir. Les forces de l'ordre ne cèdent pas à la panique. Des effectifs sont déployés dans toute la zone pour s'assurer que James n'est pas simplement dans un autre endroit de l'hôtel. Et c'est bien le cas. Il se trouve au casino d'où il est extrait avant d'être arrêté lui aussi. Avec les deux suspects appréhendés, les agents du FBI peuvent contrôler sereinement la chambre du couple. Mais c'est surtout le minivan qui va retenir toute leur attention. A l'intérieur, c'est véritablement une chambre de torture. Il y a tout ce qu'il faut pour maintenir une personne contre son gré dans ce véhicule. Les sièges arrière ont été enlevés. Des sangles ainsi que des cordes sont découvertes. Et celles-ci sont solidement attachées au plancher du minivan. Bien entendu, les agents qui inspectent la voiture comprennent rapidement à quoi servent tous ces objets. En revanche, les policiers chargés de résoudre cette affaire, eux, sont perplexes. Parce qu'aucune des victimes n'a mentionné une telle installation dans le minivan. Alicia Villao, la première victime, a bien précisé qu'elle avait été maintenue de force par James Davidio sur la banquette arrière. Les sièges étaient donc bien présents à ce moment. Les enquêteurs se demandent donc s'il n'y aurait pas d'autres jeunes filles qui seraient tombées dans les filets de ces deux psychopathes. Pour le savoir, ce sont les interrogatoires qui seront cruciaux. James Davidio et Michel Michaud sont installés dans des salles différentes pour raconter leur version. Simplement, c'est la douche froide pour les policiers. Ni l'un ni l'autre ne décident de parler aux inspecteurs. Légalement, les policiers sont désormais bloqués. Ce refus express de chacun des membres du couple les contraint à ne plus leur adresser la parole. A cet instant, les enquêteurs sont coincés en ce qui concerne d'autres victimes potentielles. Si elles ne se manifestent pas d'elles-mêmes, il sera très compliqué de les retrouver. Le lendemain, la situation se décante, puisque le commissariat reçoit un appel téléphonique d'enquêteurs d'un comté voisin. Ces derniers indiquent qu'ils ont découvert une nouvelle victime potentielle du couple. Les agents en charge de résoudre l'affaire en étaient persuadés. Michel Michaud et James Davidio ont frappé encore une fois. Et ils ont fait fort d'ailleurs, parce qu'il est annoncé aux policiers que cette victime n'est pas en capacité d'apporter son témoignage, puisqu'elle est décédée. Le rapport concernant le cadavre découvert au bord d'une route par un camionneur est transmis aux inspecteurs. Il précise qu'une jeune femme a été retrouvée décédée dans le comté d'Alpine, en Californie. La police scientifique a été capable de relever des traces permettant de confirmer qu'une agression sexuelle avait eu lieu. Les marques autour des poignées de la jeune victime montrent aussi qu'elle a été ligotée fortement contre sa volonté. Et enfin, des traces autour de son cou suggèrent qu'elle a été étranglée, ce qui est confirmé par l'autopsie quelques temps plus tard. Sur les lieux, les policiers ont trouvé un morceau de corde à proximité du cadavre. Ils pensent que c'est ce qui a servi à mettre fin à la vie de cette pauvre personne. Mais qui est-elle ? Facile à savoir, juste à côté de son corps se trouvait son sac à dos. A l'intérieur, un portefeuille avec une carte d'identité. La victime s'appelle Vanessa Samson et elle avait 22 ans. Son nom est alors rentré dans le système par les inspecteurs chargés d'inculpés Michel Michaud et James Daveggio. Il découvre que Vanessa avait été signalée disparue un jour avant sa mort. Ce sont ses parents qui ont expliqué aux forces de l'ordre qu'elle était partie le matin pour se rendre au travail à pied, mais n'avait jamais atteint son entreprise et puis elle n'est jamais revenue non plus. Il y a deux témoins des événements qui se sont produits lorsque Vanessa se trouvait sur son chemin pour aller travailler. Deux hommes faisant la couverture d'un toit. Tandis qu'ils déchargent leur matériel, ils entendent des cris stridents provenant de la route. Ils se dirigent donc vers celle-ci et aperçoivent une jeune femme être tirée dans un minivan de couleur verte. Ils n'ont pas le temps de réagir, le véhicule a déjà tracé sa route à toute allure. Si ce que rapportent ces deux hommes est vrai, il y a de fortes chances pour qu'à bord de ce minivan se trouvaient James Daveggio et Michel Michaud. Et cela veut dire aussi qu'ils ont franchi une étape dans l'horreur de leurs actes en commettant des meurtres à présent. Et en creusant, les policiers vont découvrir des choses encore bien sombres. Michel Michaud et James Daveggio ont été interpellés après les nombreuses attaques de nature sexuelle qu'ils viennent de commettre. Simplement, il semble qu'ils sont encore allés beaucoup plus loin en notant la vie d'une jeune femme de 22 ans, Vanessa Samson. Pour l'instant, il n'y a pas de preuves directes, mais deux témoins affirment avoir aperçu un minivan de couleur verte au moment de l'enlèvement de la victime. Mais il faut réussir à le relier au suspect désormais. Michel Michaud et James Daveggio, bien sûr, continuent de refuser de parler à la police. Mais celle-ci n'aura pas besoin d'attendre longtemps avant que l'investigation ne progresse. Deux jours en réalité. C'est une nouvelle fois un coup de téléphone qui va tout débloquer. A l'autre bout de la ligne, l'interlocuteur est inattendu, puisqu'il s'agit de Michel, qui souhaite parler aux enquêteurs d'un meurtre qui aurait été commis. Ce coup de téléphone n'est pas anodin, et encore moins de bon cœur ou par culpabilisation. Si Michel Michaud téléphone aux forces de l'ordre, c'est parce qu'elle a entendu dire qu'un corps avait été retrouvé dans le comté d'Alpine. Elle a compris à ce moment que c'était une opportunité en or pour collaborer avec la police et réduire sa future peine. Michel s'assoit donc à la table de la police, qui n'a pas d'autre choix que d'accepter la négociation de la suspecte, dans la mesure où il n'y a absolument aucun élément reliant le duo au meurtre de Vanessa Samson. Mais alors que les enquêteurs pensaient que Michel dévoilerait le strict minimum pour s'en sortir, elle prend un tout autre chemin en racontant d'abord sa relation avec James Davidio. Et la réalité derrière ce couple est très étonnante. Les deux amoureux, dépeints comme des bêtes accro-sexes, ont en fait des problèmes à ce niveau d'après Michel. Surtout James, qui est impuissant. La jeune femme affirme que ce souci n'était pas du tout une contrainte au début de la relation, mais rapidement c'est un sujet qui empoisonne un couple. La frustration est montée en puissance, sans mauvais jeu de mots. Et Michel, qui à cette époque, souvenez-vous, souhaitait s'amuser et verser à nouveau du piment dans sa vie, s'impatiente. Sur tous les plans, il s'entend à merveille, mais dans la chambre à coucher, c'est ennuyant. Alors, c'est la femme qui prend les devants en proposant de nouvelles choses à son partenaire. Des plans à trois, avec des étrangers, des hommes, des femmes, mais rien n'y fait. Peu importe les options qu'elle met sur la table, le problème ne se résout pas. La situation du couple empire. James accuse Michel d'être derrière ses problèmes d'impuissance. Et il s'apprête à la quitter parce qu'il en a marre de tout ça. Ceci n'est pas envisageable pour la jeune femme de 37 ans qui apporte alors une dernière solution pour sauver le couple. Une solution extrême. Elle a toujours su que James était attiré par les filles plus jeunes. Il a déjà exprimé son attirance pour des adolescentes, des amis de Monica, la fille de Michel. Cette dernière l'a donc pris au pied de la lettre et a rencontré Rebecca à la sortie de l'école pour lui proposer de faire les magasins. Et comme vous le savez, il s'agissait d'un piège. L'adolescente a été entraînée dans la chambre avec James. Et cette solution miracle a réellement permis à ce dernier de fonctionner au lit. C'est en réalité le seul moyen pour lui de ne pas avoir de dysfonctionnement. Comme cette expérience fut un succès, cela a reboosté le couple. Leur relation s'est relancée. Mais surtout, James qui avait goûté aux fruits interdits veut recommencer. Il veut d'autres adolescentes. Et il en veut une en particulier, la fille de Michel, Monica. La mère accepte de livrer sa fille à son compagnon. Et au-delà de ça, participe à l'agression sexuelle de celle-ci. Un comportement incompréhensible après que Michel a décidé de quitter le monde de la prostitution pour se consacrer à l'éducation de ses enfants. En fait, si Michel participe, c'est pour accompagner James dans son épanouissement sexuel, bien qu'illégal, pour que son couple tienne et qu'elle ne fasse pas fuir son partenaire qu'elle apprécie tant. Michel reconnaît que le viol de sa fille l'a perturbé, mais qu'au moins, James était satisfait désormais. Ce n'est que le début de cette série d'attaques horribles, puisque quelques semaines plus tard, ils sont en vadrouille sur les routes du Nevada, proche de Reynaud, et c'est là-bas qu'ils croisent Alicia Villao. Michel explique que cette attaque semble avoir été un déclencheur chez James. Parce que c'est à ce moment que l'homme a transformé le minivan en véritable donjon ambulant pour retenir prisonnières les victimes qui se présenteraient sur la route et les torturer. Il a retiré la banquette arrière pour y placer un matelas, ajouté des cordes, des instruments permettant de baïonner les jeunes filles, et il a fixé un miroir sur le plafond du véhicule. Une véritable pièce de l'horreur roulante. Avec son nouveau van prêt à l'emploi, James souhaite trouver une nouvelle victime. Le 2 décembre 1997, James et Michel roulent près de 100 km jusqu'à la ville de Pleasanton, où le repérage commence. La chasse est ouverte et malheureusement, c'est Vanessa Samson qui est ciblée par le couple. D'après Michel, c'est James qui a vu Vanessa marcher dans la rue. Il lui a alors indiqué qu'elle serait sa proie. Après avoir enlevé la jeune femme de 22 ans, ils l'ont conduite dans leur chambre du Lakeside Inn, où James l'a torturée puis l'a agressée sexuellement. Vanessa a été brûlée avec un fer à lisser. Elle a été baillonnée de force et elle a également été brutalement battue. Sans entrer dans les détails, la victime a véritablement souffert des heures durant. Michel explique qu'après l'agression, elle s'apprêtait à relâcher Vanessa comme il l'avait fait auparavant. Elle a donc été placée à l'arrière du véhicule. Ils ont roulé pendant approximativement une heure. Puis James a indiqué la route à prendre et Michel a obéi. James s'est lancé dans une nouvelle agression sexuelle sur Vanessa. Mais cette fois-ci, il a posé ses mains sur sa gorge et a serré en même temps. D'après Michel, son compagnon trouvait une forme d'excitation sexuelle dans le fait d'étrangler sa victime. C'est horrible, mais c'est loin d'être fini, parce que Vanessa est encore en vie. Et James appelle Michel pour qu'elle vienne participer au meurtre de la jeune femme. Ensemble, ils ont donc procédé à l'étranglement final, comme pour signer un pacte. Ils sont liés à vie après ça. Michel dit aux inspecteurs qu'à ce moment, elle aurait fait n'importe quoi pour plaire à son compagnon. Mais le séjour en prison, au moment de son arrestation, aurait fait basculer sa vision du couple et remis en question les actes qu'elle a commis pour lui. C'est pour ça qu'elle se trouve devant les policiers aujourd'hui. Parce qu'elle émet des regrets d'après elle et qu'elle souhaite réparer ce qui est réparable. Les policiers en doutent et supposent qu'elle souhaite couper l'herbe sous le pied de James Davidio en négociant avec eux, mais peu importe, cela les arrange totalement. Ces aveux permettent clairement d'établir l'implication égale de chacun de ces deux sociopathes, y compris dans le meurtre de la jeune Vanessa Samson, qu'ils ont assassiné à deux. Michel Michaud et James Davidio sont donc inculpés d'enlèvements, actes de barbarie et meurtre. En Californie, cela signifie que la peine de mort est en jeu. En janvier 2002, cela fait 5 ans que James Davidio et Michel Michaud ont été arrêtés. Ils purgent déjà des peines pour les agressions précédant le meurtre de Vanessa Samson, mais à présent, ils doivent à nouveau faire face à un juge et la peine capitale est sur la table pour chacun des membres de ce duo. Le premier point à noter lors de ce procès est qu'aucune indulgence vis-à-vis de Michel Michaud n'a été retenue malgré ses aveux. Les actes qu'elle a commis sont bien trop graves pour qu'une quelconque faveur lui soit accordée. Les antécédents judiciaires du couple sont présentés dans un premier temps afin de montrer qu'il ne s'agit pas d'un passage à l'acte sur un coup de tête. Les accusés avaient déjà des déboires avec la justice avant d'entrer dans cette phase de folie à deux. Les soucis de James Davidio et Michel Michaud ne sont pas prêts de s'atténuer lorsque l'accusation amène une nouvelle victime face aux accusés et l'identité de celle-ci est encore plus choquante puisqu'il s'agit de la fille de James Davidio. L'adolescente de 17 ans au moment de son agression n'a pas parlé après les menaces qui ont été proférées mais lorsqu'elle a vu que le couple venait d'être intercepté, elle a décidé de tout dévoiler aux autorités. D'après les dires de Michel, c'est elle qui a subi les changements d'humeur de son compagnon. C'est James qui avait des problèmes au lit et c'est à cause de ça qu'elle est allée aussi loin. Seulement, elle se dépeint presque comme une victime sous l'emprise d'un homme mais les témoignages des victimes semblent aller à l'encontre de ce qu'elle raconte. Elle prenait du plaisir et a participé à de nombreuses agressions, la plupart en réalité. L'accusation pointe aussi du doigt le fait que c'est elle qui a eu l'idée de piéger la première victime de 16 ans. Rebecca, elle n'est donc pas aussi fébrile qu'elle essaye de le faire croire. Au final, l'accusation pense même qu'en réalité, c'est elle l'instigatrice de toutes ces attaques. Elle aussi devait prendre du plaisir dans ces circonstances sordides. C'est aussi ce que croit le jury populaire. Le 6 mai 2002, le délibéré est unanime. James Davidio et Michel Michaud sont reconnus coupables de l'enlèvement et du meurtre de Vanessa Samson. Le juge, quant à lui, décide d'appliquer la peine la plus lourde prévue par la loi des Etats-Unis en Californie. La peine de mort pour chacun des membres du couple. Les deux condamnés feront appel de leur sentence, remontant jusqu'à la cour suprême des Etats-Unis. Mais jamais leur peine ne sera modifiée et ils seront tous les deux exécutés dans les jours, mois ou années à venir. Michel Michaud et James Davidio ont été condamnés pour leurs actes. Mais finalement, il s'en est fallu de peu pour qu'ils aillent bien plus loin et deviennent de redoutables tueurs en série. Si la jeune Rebecca n'avait pas eu le courage de parler, comme cela arrive souvent tant le traumatisme est grand chez les victimes, le couple aurait eu encore du temps pour agresser de nombreuses autres femmes et adolescentes pour causer encore plus de morts. Heureusement, ce ne fut pas le cas. Voici pour cette affaire absolument terrible. Si vous n'êtes pas des raclures comme Michel Michaud et James Davidio et que vous faites partie de l'élite parce que vous êtes arrivés jusqu'au bout de cette histoire, écrivez le mot voiture en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner et liker, cela ne mange pas de pain. Merci de m'avoir regardé, je vous retrouve très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada